La liberté chez nous. La caméra à la main suit la banque qui fait la lessive et la vaisselle. Le chauffeur qui nettoie la voiture, les deux nez dans les nips. Et le jardinier qui est de Wanamith au nord. Tous en ville pour travailler, laissant leurs époux et leurs enfants chez eux. La caméra est inutile dans les mains d'un artiste. La cinéaste sait comment le laisser suivre le sujet comme un œil avec un regard long et patient. Son fil n'est pas plein d'action, plutôt de la musique triste qui vient de loin, de la séparation, de la migration. Et la caméra devient notre œil et les images entrent dans notre âme et nous sommes touchés et inquiets. Que faire si les bonnes peuvent retourner chez elles ? Que faire avec le système qui définit notre histoire ? Comment allons-nous nous sentir libres, faire n'importe quoi comme écrire des poèmes ? Quand la lessive, la poussière, les fleurs nous attendent parce que les serviteurs sont partis. Ils ne peuvent pas retourner à cause de l'état de la route. La révolution donne la pensée. La liberté chez nous, écrit après voir le grand film de Cassandra Trasibul, Exiled Inland. Let's see.